Bonjour à tous on se retrouve dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec Wondershare puisque je vais vous faire la présentation d'un autre de leurs logiciels qui est Demo Creator et qui va permettre principalement en tout cas d'enregistrer l'écran de votre ordinateur avec tout un tas d'autres fonctionnalités puisque beaucoup de logiciels intègrent notamment des éditeurs de vidéos pour pouvoir effectuer quelques retouches éventuellement par rapport aux enregistrements donc là ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir enregistrer capturer en fait l'écran de notre ordinateur pour faire n'importe quel tas je vais vous montrer d'ailleurs avec une petite démonstration juste à la suite on peut également capturer bien sûr des jeux si on voulait diffuser par exemple un jeu vidéo pour faire un enregistrement vidéo pour mettre en ligne ou partager ça avec quelqu'un c'est tout à fait possible et ça concerne évidemment et aussi toutes les personnes parmi vous qui voudraient effectuer une présentation vidéo donc ça ça peut être utile dans le cadre de vos études si vous avez besoin de faire une exposer une démonstration en vidéo même powerpoint peu importe avec une présentation avec des diapositives vous pourrez directement en fait présenter ça via le logiciel Wondershare Demo Creator et ensuite pour effectuer des transitions mais ajouter des effets gérer un petit peu aussi l'interface et vous allez pouvoir prévoir en tout cas un petit peu tout ça au niveau du logiciel on a évidemment quelques fonctionnalités intelligence artificielle qui sont intégrés aussi donc tous les outils j'ai pu présenter également dans d'autres vidéos que ce soit par exemple reconnaissance faciale des outils pour faire de la modification de voix aussi et on va pouvoir aussi incarner un avatar virtuel donc pour ceux qui notamment qui connaissent pas mal les vtube donc les personnes en fait qui incarne un personnage virtuel sur une vidéo ce qui évite en fait de s'afficher réellement par exemple sur sa webcam moi je vous montre présenter valet évidemment les fonctionnalités qui me semblent les plus pertinentes par rapport au contenu qu'on a sur la chaîne à savoir l'enregistrement d'écran d'abord et ensuite on fera de l'enregistrement de jeu aussi pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne alors on va regarder ça ensemble premièrement donc vous allez voir c'est très simple donc le logiciel est directement lancé on va passer à nouvel enregistrement et ensuite on va voir tout un ensemble d'interface avec beaucoup de choses notamment ici vous voyez il ya un petit cadre qui s'est affiché pour pouvoir indiquer bien la partie en fait que vous allez vouloir capturer vous pouvez très bien capturer une zone finalement de votre écran comme vous pouvez capturer bien sûr la totalité de l'écran moi par exemple j'ai pris ici la totalité de l'écran on verra comment ça fonctionne c'est par exemple ce que je fais quand j'enregistre les vidéos pour youtube et on verra un petit peu comment tout cela fonctionne au niveau du paramétrage ici donc je peux choisir bien sûr d'utiliser le webcam ou autre en fonction qu'on pourrait régler bon là elle est utilisée évidemment pour l'enregistrement donc ce n'est pas parce que j'ai déjà un logiciel évidemment pour enregistrer cette vidéo qui tourne en même temps on a le microphone donc ça on peut enregistrer aussi en plus si on veut donc je vais laisser je vais laisser tel quel système audio on va laisser aussi et on va avoir deux options qui vont être intéressantes le fait de pouvoir directement exporter une vidéo donc là c'est vraiment bon fait un enregistrement vous avez votre fichier exporté à la fin ou alors passer par l'intermédiaire de l'éditeur directement qui fait qu'au moment où vous stoppez votre enregistrement on va passer sur l'éditeur vidéo et donc on va pouvoir faire et bien des ajustements ou des modifications par rapport à ce que l'on veut moi pour l'ajustrement le premier enregistrement que je vais vous montrer dans cette vidéo on va faire un enregistrement simple d'abord par exemple je vous présenter un peu de code comme si je faisais un tuto sur un langage de programmation et on va faire une simple exportation rapide ici j'ai ce petit bandeau ici je peux bon moi j'ai un deuxième écran je peux le mettre sur mon deuxième écran mais de toute façon partir au moment où on va lancer l'enregistrement les parties qui nous intéressent pas vont être masquées donc il n'y aura pas de souci donc là je vais lancer l'enregistrement directement voilà vous voyez qu'il y a tout un tas d'options qui vont s'afficher ça ça pourrait également être déplacé si je veux pourrait tout à fait déplacer ça sur l'enregistrement éventuellement et à partir de là on est sur un enregistrement de la vidéo donc je peux présenter ce que je donc là par exemple on va faire un petit fichier source rapidement pour voir un peu comment ça marche bien joué on va ouvrir ça sur un éditeur de code on va noter un petit peu de code source voilà comme ça vous voyez un petit peu ce qui se passe ici on va repasser ensuite sur le logiciel alors là on va contenter un décès ça comme ça je vais pas en faire plus pour faire ici une petite démonstration c'est plus intéressant évidemment au niveau du jeu parce que je vous montrerai notamment l'outil d'édition donc une fois que j'ai terminé mon enregistrement je peux cliquer sur le petit bouton stop que j'ai sur l'interface alors je vous la remontre à l'écran vous voyez un petit peu donc on a l'interface je vais faire stop directement donc mettre fin l'enregistrement ça termine ce dernier et voilà j'obtiens automatiquement un aperçu et bien de l'enregistrement qui a été effectué donc à partir de là je peux déjà relancer ce dernier je vais arrêter de parler pour vous entendez un petit peu ce qu'il ya voilà donc on a l'enregistrement là vous m'entendrez pas beaucoup puisque évidemment dans le moment ma voix je la retravaille au niveau du gain pour qu'on entende bien donc là on l'entend moins fort et on a bien la voix qui a été capturée et la capture d'écran qui a été faite aussi donc j'avance un petit peu vous voyez on a comme ça l'enregistrement de l'écran tout cas de la zone qu'on a choisi de l'écran qui a été capturé ici pour la vidéo donc ça bien pratique une fois qu'on a ça après on peut directement passer à l'exportation donc pour vraiment valider tout ça ce que vous voyez que là on n'a pas possibilité d'éditer grand chose on a quelques petites informations quelques petites aperçues on va dire on pourrait enregistrer si vraiment n'est pas sûr de soi si on veut recommencer pouvoir par rapport à ça et après c'est terminé on a comme ça notre vidéo qui est produite par rapport à l'enregistrement qu'on a fait ici ça c'est une possibilité par rapport au système d'enregistreux d'enregistrement finalement de votre écran là où ça va être plus intéressant ici puisqu'on passera par l'édition notamment c'est pour l'enregistrement de jeu donc là par exemple j'ai un petit jeu qui tourne qui s'appelle minecraft pour ceux qui ne connaissent pas et j'aimerais enregistrer une petite session de jeu pour montrer voilà un petit peu quelques petites choses dans l'univers du jeu on va passer donc par l'enregistrement de jeu directement donc là ça va être beaucoup plus rapide voilà et ensuite je vais sélectionner les différents paris éléments que je veux alors si vous voulez par exemple capturer votre webcam mais que ce soit pour votre propre tête ou un avatar virtuel vous pourrez ensuite choisir bien sûr l'emplacement de la webcam au niveau de l'écran y compris pour l'exportation on même sous les faire une exportation rapide directe vous pouvez choisir l'emplacement fait de la caméra et après de toute façon dans l'édition les différentes parties vont être séparées dans l'éditeur donc là vraiment vous pourrez ajuster ça mettre des effets des filtres comme vous voulez on va le voir juste après moi pas de webcam je vais pas le mettre ici microphone on va quand même le mettre ici on va laisser tout comme ça on va faire sélectionner un jeu donc là c'est principalement vos fenêtres qui sont ouvertes donc on va aller sur minecraft on va valider et normalement une fois que vous êtes sûr vous avez fait tous les réglages comme il faut vous allez pouvoir lancer l'enregistrement moi par contre ici je vais sélectionner éditer les enregistrements donc ça ça va être pratique pour que ça vous puisse en fait exporter tout ça directement vers l'éditeur vidéo comme ça je vais pouvoir faire du montage ou ajouter des effets si j'ai besoin par exemple d'enregistrer plusieurs vidéos et ensuite de faire des transitions des coupures et c'est tout ça sera directement possible avec le même logiciel oui pas besoin en fait de faire tout avec un logiciel ensuite de passer qu'un second suit de passer qu'un troisième et de passer d'un logiciel à l'autre enfin dit fait avec les différentes fonctionnalités différentes choses que vous voulez faire sur votre vidéo là on a vraiment un outil tout en un donc on a ça on va faire rec directement je peux de façon ouvrir l'interface du jeu ici et l'enregistrement commence voilà on a un petit ta petite partie qui indique l'enregistrement qui est en cours on le verra pas bien sûr sur le rendu final et je peux lancer ma partie faire ma petite session et procéder un petit peu l'enregistrement de ce que je suis en train de faire donc on va faire un petit petit truc rapide bien sûr on va pas passer des années non plus si juste pour l'exemple alors bien sûr moi j'aurais pas forcément une fluidité totale parce que vous comprenez bien je suis en train j'ai plein de trucs qui tournent sur mon pc je suis en train en plus d'enregistrer une vidéo pour youtube et vous montrer un enregistrement sur un enregistrement avec tout un tas de logiciels qui tournent en même temps navigateur et compagnie donc je risque peut-être de perdre un peu en fluidité qui va de soi que quand on fait un enregistrement vidéo je vous invite bien sûr à avoir le moins de choses possibles qui utilisent aux ressources pas avoir de problème à ce niveau là voilà donc tout simplement en effet nous j'ai fait qui prépare une paix en avant exprès pour être tranquille là on va faire un petit trou ici après on s'arrêtera là histoire d'avoir un peu de matière plus avec du bois on va pas aller bien loin voilà c'est super c'est merveilleux et on voit un petit peu comment tout cela fonctionne une fois que je suis satisfait bien sûr de la session que j'ai enregistré pareil au niveau de mon interface je peux directement appuyer sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement et là bien sûr encore une fois la différence c'est que ça va nous basculer directement sur l'éditeur donc hop ça charge l'éditeur et ça va utiliser directement l'enregistrement qu'on vient de faire donc ça c'est vraiment très très pratique je trouve ça un gros avantage en tout cas de ce logiciel ou bien souvent on fait la capture de son jeu avec un outil à part et ensuite on passe à l'édition avec un autre outil souvent ce sont des logiciels payants faut des licences à chaque fois pour chaque logiciel on comprenait que ça multiplie un petit peu le coup le coup à chaque fois pour tout ce qu'on veut là sur un seul et même logiciel on a vraiment tout et on peut comme ça passer directement de la capture de notre jeu à l'édition alors bien sûr c'est pas un éditeur qui possède toutes les fonctionnalités qu'on peut demander qu'on peut vouloir d'un éditeur ce que c'est pas le but c'est pas un logiciel d'édition vidéo c'est juste qu'on a un éditeur vidéo intégré en plus de la capture d'écran et bien sûr capture de jeux vidéo une fois qu'on a ça ce qui est pratique voyez c'est qu'on retrouve les différentes parties on a donc ici toute l'image du jeu on aurait normalement ici la piste pour ma voix mais bon ici je n'ai pas capturé parce que je suis déjà en train de la capturer avec l'enregistrement que je fais ici sur youtube et si j'avais la webcam vous auriez également une piste d'image directement pour votre caméra ou votre avatar virtuel si vous utilisez le système d'avatar virtuel de de demo creator et à partir de là vous pouvez changer après au niveau du montage la position l'endroit appliquer des effets etc donc on peut procéder comme ça tout un tas de modifications donc là par exemple si je sélectionne la piste du microphone on voit qu'on a accès à quelques réglages encore une fois j'y vous aurais pas tous les réglages qui peuvent exister sur les éditeurs mais on en a déjà beaucoup on retrouve beaucoup d'outils comme j'ai pu vous le présenter notamment avec d'autres logiciels de monde de recherche que ce soit pour du débrouillage par exemple pour travailler au niveau de la voix enlever le bruit changerment la vitesse le modificateur de voix ça on avait on avait parlé un petit peu sur une autre vidéo aussi donc ça peut être pratique si vous voulez faire du montage on va dire un peu plus avancé et après on retrouve classiquement pour les parties vidéo notamment on a quelques réglages au niveau de la composition au niveau de la vitesse classique et surtout des réglages d'effets voilà si vous avez besoin de gérer de certains effets de zoom d'animation après de gérer des transitions aussi donc ça c'est utile si vous séparez vous faites du montage de plusieurs morceaux finalement sur votre piste donc moi j'en ai qu'un seul donc là c'est pas spécialement pertinent on peut comme ça régler différents effets donc ça peut être pas mal parce que là de toute façon si je fais qu'un seul effet on va pas aller bien bien loin on va l'avoir juste au début voilà oui hop un petit effet de rouleau qu'on aura à la fin directement a priori hop il a dû mettre au début à la fin je pense et non on est juste au début oui juste au début pardon c'est juste la transition au début donc je peux en mettre éventuellement une ailleurs mais on peut comme ça avoir un autre effet si on veut changer et bien sûr genre un petit zoom voilà et hop petit zoom sur l'écran donc vous pouvez gérer tout ça mais priori bon si vous êtes intéressé par l'enregistrement de jeu vous savez déjà un petit peu ce que vous pouvez faire et ça peut vous donner un petit peu quelques idées de doutiers qui tiens alors ça peut être sympa aussi entre un petit dernier pour la route un peu rigolo hop la petite rotation on va cesser original ça change un peu ce pas forcément toujours les mêmes effets peut y avoir des choses un peu originales et après bon on peut changer pas mal de pas mal aussi de ajouter plein de on va dire plein de modules en plus si on veut ajouter du texte au niveau du montage qu'on a au niveau des scènes je vais ajouter des légendes les filtres bon ça c'est assez classique principalement des filtres sur l'image donc là si on veut faire un style un peu un peu bizarre ouais bon c'est bien en fait ensoleillé c'est c'est bien voilà ça ferait pas forcément je vis sur une capture de jeu mais je sais pas si on veut faire une scène un peu triste on pourrait ajouter ça et après bien sûr des effets de son donc éventuellement avec des sons que vous pouvez ajouter en plus mais comme d'habitude ça reste aussi un éditeur donc vous pouvez ajouter vos propres médias ça revient au même pour ajouter vos propres sont vos propres images aux propres textes et c'est le but c'est d'avoir une capture ça c'est vraiment le la fonctionnalité première de demo creator et à partir de là vous pouvez en parallèle ici après coup passer par l'édition de votre vidéo faire de votre petit montage et ensuite vous passez à l'exportation de la vidéo et comme ça vous avez votre enregistrement qui a été effectué avec le montage qui a été fait ensuite et vous avez votre fichier qui est prêt qui est finalisé qui a été rendu et au moins tout a été fait encore une fois il ya un même programme donc comme ça vous êtes tranquille à ce niveau là donc n'hésitez pas ça vous intéresse je vous invite à tester le logiciel est gratuit en version d'essai comme d'habitude donc gratuit à laisser et vous pouvez bien sûr acheter une licence si vous voulez débloquer l'ensemble des fonctionnalités vous pouvez retrouver tout ça dans la description de la vidéo ou le commentaire épinglé c'est la même chose vous avez deux enfants différents comme d'habitude aussi et voilà je vous invite donc à tester un petit peu tout ça à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et pour ceux qui font parmi vous peut-être de l'enregistrement qui jouent à des jeux vidéo et qui veulent capturer certaines leurs sessions je pense notamment aux joueurs de csgo par exemple ou ceux qui font du rocket league souvent qui veulent garder certaines de leurs sessions enregistrées pour revoir leur partie en rediffusion pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait ou comment ils ont joué simplement n'hésitez pas un petit peu à me dire ça a pu vous intéresser mais quel fonction si vous avez trouvé ça pratique justement de pouvoir capturer votre jeu et pouvoir directement passer au montage de votre vidéo donc si vous avez l'habitude de faire ça ce serait cool d'avoir un petit peu vos retours tiens on m'entend creuser des trous c'est magnifique moi je vous dis à bientôt prenez soin de vous et on se retrouve de toute façon comme à chaque fois pour de nouvelles vidéos sur la chaîne formation vidéo ciao 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 ciao